Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo produit terminée. J'ai quelques petites choses à vous montrer et à vous parler. Hop ! Alors, pour commencer, j'ai fini l'adoucissant concentré pêche du soleil facilite le repassage. Donc il y avait 54 lavages à l'intérieur. C'était la marque Auchan et c'était à la pêche du coup. Il y avait 1,5 litre, donc ça se présente comme ceci. Ça sent super bon. Ça reste sur le linge et du coup je l'ai déjà racheté parce qu'il est pas mal. On continue toujours dans la lessive. J'ai terminé le chabule du obule, l'expert. Lessive avec activateur d'éclat, détachant active. Donc c'était nouveau. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. Donc il y avait à l'intérieur 32 doses. Du coup, 30 de lavage. Donc c'était pas mal. Mais j'ai pris une autre lessive là. C'est le même système. Sauf que c'est pas la même, on va dire, la même odeur, la même chose exactement. Donc du coup, j'ai pas racheté. J'en ai pris une autre. Ensuite, j'ai terminé les disques à démaquiller 100% coton. Donc qui se présentent comme ceci. Hop. Donc c'était de la marque PS Love This que j'avais payé 75 centimes. J'avais acheté ça à Primark. Et ceux-là, je les rachète à chaque fois que je vais là-bas. Je fais le stock. J'en achète plusieurs paquets parce qu'ils sont super. Et puis pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Ensuite, du coup, j'en ai terminé deux. Du coup, il y a moi qui m'en sers pour me démaquiller, pour me nettoyer le visage. Et je m'en sers aussi pour nettoyer le visage de mes enfants avec leur crâne du matin. Ensuite, j'ai terminé ceci. C'est des lingettes démaquillantes de la marque Icar. Il y en avait 25 à l'intérieur. C'est ceci que j'avais trouvé chez Nose. J'avais payé ça 79 centimes. Alors ceux-là, je m'en servais pour le visage. Pour les yeux, non, parce que ça démaquillait pas du tout. Mais pour le visage, ça allait. Elles étaient à l'Aloe Vera. Non, à l'Aloe Vera. On va y arriver. Aloe Vera. Il y avait Vitamine E hypoallergénique. Donc, c'était au concombre. Mais ceux-là, je ne les rachèterai pas. Parce que ça ne m'a pas bien plu. Je ne sais pas si c'est français, mais ce n'est pas grave. Ensuite, j'ai terminé le parfum Ushu Aya Mini. Donc, c'était le déodorant efficacité 24 heures sans sel d'aluminium. A la pulpe de grenade vitalisante des Accords. Donc, c'était nouveau. C'était les petits formats comme ceci en 100 ml. Celui-là, il sentait super bon. Je l'avais eu dans une box, si je ne me trompe pas. Il y avait des ingrédients d'origine naturelle. Et il était super, celui-là. Je le rachèterai peut-être. Pour l'instant, j'en casse un autre. Mais peut-être que je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé pareil que j'avais eu dans une box. C'est le shampoing sec Baptiste. Donc, celui-ci, c'était à la cerise. Fruité et provoquant. Il y avait 30 grammes à l'intérieur. Celui-là, j'ai adoré. De toute façon, les shampoings sec Baptiste, je les adore. Ils sont super. Là, c'était un petit format. Donc, du coup, c'est vite parti. Mais je le rachèterai avec plaisir. Il est super, celui-là. Ensuite, on a terminé ceci. Donc, c'est de la marque Yves Rocher. On les a tellement terminés. Il n'y avait même plus les bouchons. C'était Mur Sauvage. C'était un bain douche. Il y avait 50 ml à l'intérieur. Donc, c'était celui-ci. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, voilà. Donc, celui-là, nickel. On a adoré l'odeur. Donc, on le rachètera. Et on a terminé. Enfin, du moins, j'ai terminé celui-ci. C'était Tradition de Hamam. Huile de douche orientale. Donc, toujours de la marque Yves Rocher en 50 ml. Hop, pareil. On n'a plus le bouchon. Je ne sais pas. Si on voit bien. Donc, voilà. Donc, celui-là, oui, je le rachèterai. Mais par occasion, quoi. Je n'irai pas à Esprit à Yves Rocher pour racheter celui-là. Si je tombe par hasard dessus, je le rachèterai. Mais autrement, voilà. Alors, ensuite, j'ai terminé la crème Sienne Q10. Donc, celle-ci. La jaune. Elle était super. Elle était en 50 ml. Donc, celle-là, je la rachèterai. Il n'y a pas de souci. Elle était super bien. Mais là, en ce moment, je teste celle-ci. Donc, c'est pareil. C'est de la marque Sienne. C'est de la crème hydratante avec glycérine et panthénol pour tout type de peau. Donc, je teste celle-ci en ce moment. Voilà. Donc, c'est la marque Sienne. Et c'est pareil. C'est 50 ml. Donc, celle-ci. A voir. Je vous dirai si elle est bien. C'était... Elle est sans huile minérale avec filtre UV. Donc, on verra. Ça, là, était super. Donc, celle-là, à l'occasion, quand je retourne à Lidl, je la rachèterai parce que pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Et puis, celle-là, je vous en dirai des nouvelles dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, ça va. Elle fait son job. Donc, à voir. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Bye, bye.